Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Kislev toujours, avec Gaelden, avec Katox. Salut tous les deux ! Salut ! Et du coup je vous ai interrompu, je suis désolé, mais vous parliez stratégie. Oui, la question c'est, comment est-ce qu'on se répartit ? Est-ce qu'on défonce la neige ? Est-ce que tu veux remonter et t'occuper de Tinch ? Est-ce que je m'occupe de Tinch ? Je peux aller sur Tinch, ce serait la logique. La logique ce serait ça, mais en plus... Après je peux, en remontant, je peux faire une ou deux petites armées. Si ton armée est full, tu peux attaquer sur Kerslev, et moi je peux aller directement sur Krad. Le truc, c'est que je veux voir le mouvement qu'il va faire, parce qu'il y a quand même trois armées avant Kerslev. Ouais, il y en a une qui est à 13 sur 20, et la suivante qui est à 7 sur 20. En fait, il a deux armées floues. Tu vois, si elles restent séparées, ce serait bête de laisser passer cette opportunité là. Absolument. On va voir en fonction du mouvement, mais sinon, s'ils se regroupent... Ouais. Dans ce cas-là, on fait l'échange, je le remonte, tu redescends. C'est la petite tête. Et s'il ne bouge pas, ou s'il reste, ou s'il y en a une qui est isolée, j'allais faire ça fête. Ouais, parce qu'au pire, tu peux t'attaquer à full grade en remontant, en fait. Ouais, c'est vrai. Avant d'aller tagging à Tinch. Ouais, je peux vraiment faire un petit arrêt, pouf. Un petit arrêt, j'écrase des gens, et puis voilà. Je fais le plein de sang, et puis c'est bon. C'est ça. Je tourne au corne sans plomb, 4 règles. Ok. Et bien, c'est parti. C'est parti, alors. Voyons un peu ce que Crane Rouge nous propose. Ah. Il est en assaut. Il est en assaut. Il est en assaut. Il est en assaut. Et ce serait, sans disant, une défaite valeureuse. Et bien, transformons-la en victoire. Transformons-la en victoire. Et toi, l'ours de Constantine, il y a des espèces de bois de rennes devant, que les autres n'ont pas. Et ils n'ont pas, il n'a pas les blasons à l'arrière aussi. Ah, tu as pris masse de corps à corps, du coup. Ouais. C'était une préparation pour faire un échange de troupes avec l'armée qui est derrière. D'accord. Ah, tiens. C'est sur ce terrain-là, je crois, qu'on avait fait une défaite pendant la partie multi. Ah bah là, t'as des... t'es un joli lac planqué derrière. Ouais. Carrément. Ceci dit, tes gardes du tsar, ils vont être bien face à... face aux armées de cornes. Je te laisse gérer la distance ou le corps à corps à Gildens ? Tu as une préférence ? Non. Oui, je te laisse choisir. Ok. Je gère donc les distances. Du coup, le plan, ce sera... de les attendre plus ou moins derrière le... derrière le lac. Ils sont oubliés de venir ceux qui attaquent. Ok. Euh... Je vais mettre... Il y a une petite boule de feu avec... 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 Costelkin, tiens. Euh... Estrelle-ci, je sais pas trop comment je vais les jouer... Si, je... Je pense que... tu peux les... les mettre en frontale pour qu'ils mettent quelques tirs, mais après il faudra les reculer et contourner. Je vais les mettre dans la forêt. C'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. On va essayer de s'aligner un petit peu sur le lac tout à fait. C'est parti. 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 Ah là là. Les gardes du Tsar, ils se sont tellement fait repousser la tronche. C'est parti. C'est parti. J'ai deux unités de lancer derrière. Qui sont au cac. Alors du coup, on a quoi qui reste là ? On a des mecs avec Elbarne encore un peu à l'arrière. Bon on voyait un peu de renfort, putain on est donné perdant face aux Minotaurs quoi. Ah bah c'est du T3 hein les Minotaurs. Ça je sais mais ça pique un peu quand même. T'as une armée de T3 face à toi. Ouais c'est un peu ça. Allez on va essayer d'utiliser un peu le pistolet sur le buveur de sang à distance là. Ouais mais ils stressent ils sont en place, on va pouvoir commencer à attirer. Oh la vache ils ont mis life les gardes quoi. On va envoyer du renfort. On va garder un garde du tsar là. On va mettre devant. Tiens mais essaie donc de t'occuper du faucheur Kramoisine si tu peux. Putain ils se font tellement défoncer les mecs. Les shreds qui vont se retrouver contre les infanteries et puis à deux mains. T3. C'est merveilleux t'occuper de l'eau. T3 on va se faire de l'autre elles. C'est merveilleux t'occuper. Le pire, t'es plus de bordeaux. Deux-ci ! C'est merveilleux t'occuper ! T3. Y'a plus à la violence ! T6. T3. Les frères. si on n'aurait pas réussi à tirer très longtemps il a invoqué des cossards derrière des mecs et sanguinières derrière nous quoi ouah j'ai jamais vu des gardes du tsar se faire dépouiller autant quoi ouais non on avait dit qu'on transformait ça en victoire c'est peut-être pas une bonne idée en fait c'est pas gagné oh alors là mes cornes quoi moi ça comment ils ont découpé les mecs les luttes a été anéantie quoi les strengths s'ils se sont fait anéantir par son enfanterie à deux mains par corset le meurtrier c'est des et puis c'est la fin de costelski c'est des sanguiners exaltés ah ouais d'accord bon je crois qu'il va être temps de surplier là bon la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à dépouiller les guirées du chaos avec albarn c'est toujours ça de pris c'est ça mais alors quoi quoi pour l'heure pour le reste c'est pas ça oh là là impressionnant boum allez si on fait tomber le buur 200 ça serait déjà croque là je vais essayer de la focus avec les petits quoi c'est quoi ce truc qui est rouge là il y a des sanguinaires de cornes exaltés mais l'ours il s'est fait défoncer lui aussi ouais c'est bon pour le je vais essayer de me retourner sur le broyeur d'âme par contre là le canon à crâne dès que sur l'accroche il se casse il a une vitesse vous voyez ça y est ça va hyper vite c'est la fin de l'une d'ours ouais il aura tenté mais avec les lags en plus oh la vache quoi tant que le broyeur d'âme je vais pas avoir le temps de le faire il doit le tenir au moins jusqu'à là quoi toujours aussi brutaux toujours aussi brutaux allez la guerre de Dutzer on va peut-être y arriver sur le broyeur d'âme il est hors de portée de mille oh la tristesse ça y est c'est fini c'est la déroute totale ah c'est con il est resté ça c'est con mais est-ce qu'il reste vraiment rien oh la vache quoi il reste quand même encore sans plaisir ah ouais non mais les mecs putain mais ils arrivent ils te dépouillent tellement quoi les massacreurs là t'as pris la confiance sur leur gueule et puis ils arrivent ils sont non lol oh la vache mais c'est qui qui balance des boules de feu là en plus c'est les canons à crâne c'est les canons à crâne ah c'est le canon à crâne putain il est là il est horrible c'est l'article c'est l'article mobile en fait ouais dès que tu l'accroches il se casse mais genre il casse bien le rond c'est mobile au premier sens du terme quoi c'est ça il a très peu de munitions mais quand il est au cac il se recharge ah c'est pour ça qu'ils l'envoient crâne ah c'est ça intéressant bon alors je tiens à dire que le strelcy venait de chez toi Katox adieu adieu désolé ok bah il va falloir peut-être plus que deux armées pour s'occuper de cornes en fait parce que bon c'était quand même l'une des plus costaudes là alors on a quand même un certain nombre de survivants je suis surpris et où est-ce qu'il fait ? oh putain le débile ah non ça va c'est juste ma carte qui s'est retourné il s'enfuit dans le bon sens ah il continue en plus il attaque la ville t'es sérieux ? il a ramené son autre armée pleine là ah putain ah ouais il a ramené une deuxième armée et du coup il assaute la ville oh la vache bon bah défaite valeureuse cette punition quoi ah oui en plus il y en a une deuxième derrière eh c'est la même hein c'est comme Norgueule il a les mêmes armées là prêt à être tombé dessus bon bon non il y a des minotaurs mais on leur a même pas fait de dégâts quoi j'avoue l'autre armée il s'est reformé à crever ça va piquer ça va piquer il y a des minotaurs qui ont pris cher quand même ils sont plus que 3 sur 8 toujours ça ouais c'est toujours ça ouais broyeur d'âme on devrait pouvoir gérer le premier au moins il va falloir jouer avec les barricades et les tours ouais mais je pense qu'on ne pourra pas pouvoir s'appuyer trop sur les barricades il va falloir sortir un peu devant aussi pour les protéger ça picote bon les renforts arrivent du bon côté yep bon ben on la connait cette ville à force de l'attaquer alors là le moulin dans un là que c'est un peu con par contre c'est pas très optique il faut du courant pour un moulin bon ben on va se partager les fronts je propose c'est bon j'ai fini alors comment ça se passe ok il a mis des troupes il a mis son mec là juste derrière nos renforts là donc ça ça va se faire relativement aisément finir je pense son broyeur d'âme est quand même vraiment mal ouais bon et après il l'a mis avec ses minotaurs à armes lourdes donc ça va piquer quand même mais c'est surtout qu'ils sont on perd sa armure donc avec son hôtel de sang ouais il a défoncé les lignes encore elle est où ça son truc de crâne parce que ça il est désolé avec un petit bout d'armée juste là-bas là il n'y a pas de troupes ici il a trois petits bouts d'armée voilà donc euh cette armée là elle peut être intéressante à ça va vite fait la claquer quoi c'est euh laquelle c'est au nord qui l'appuie de mon nom ouais bah c'est au sud qu'il y a quasiment rien c'est au sud et à l'ouest globalement il y a pas grand chose à l'est il y a pas grand chose le problème c'est quand même l'armée qui arrive à l'ouest c'est une armée qui est putain de fat quoi ouais c'est le cas de le dire ouais et les renforts arrivent pas euh les renforts ils arrivent dans 1 minute 57 donc euh on peut pas on peut pas ne rien laisser quoi je pense que l'objectif ça va être de défoncer le plus vite possible celle qui est au sud là on aidera peut-être d'économiser pour mettre une bonne tour ici ouais ouais au sud et à l'est je pense qu'il faut bien mettre des petits contingents en espérant arriver à maîtriser le sud et l'est et ensuite ces deux contingents il faut les rapatrier à l'ouest bon c'est plus facile à lire qu'à faire par contre euh celle du sud il faut absolument des cavaler parce que sinon la 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 le canon à crâne tu attroperas jamais canon à crâne là ok donc je vais enlever un comme ça comme ça si il se casse katok je te donne ça tu gères le sud tout ça pour le sud ça roule bon écoute je t'enlève très vite comme ça ça va très vite être réglé au sud c'est le but euh bon ouais je vais peut-être pas te donner euh je vais garder des unités un peu plus je vais te filer ça pour défendre la ligne ça devrait suffire je vais te filer là le reste de cavalerie et de quoi tenir quand même un petit peu la ligne est-ce que tu penses pouvoir tenir euh l'est avec ça ? oh oui largement ok on défonce ça puis on se replie vers euh l'armée de renfort ouais vers l'armée de renfort ok on peut déjà créer des trucs ouais je vais mettre euh une tour ici si vous avez besoin de quelque chose dites moi une barricade quelque part ça ira ok je vais commencer à essayer d'économiser pour mettre une bonne tour bien salide ouais je vais foutre une tour de mon côté je mets une petite tour une petite tour à la con de mon côté on défend aussi et le reste on défend ici ils se font flinguer le dos pour rester poli et ce sera bon quoi en plus quel point qu'il défend cette tour attends je sais pas voir ça bon bon ici j'ai l'impression qu'ils vont vouloir charger dans le tas c'est son premier dame on doit aller là il nous reste quoi comme unité à placer ça je n'ai pas mis euh toi euh tu vas te mettre ici parce que tu vas surveiller l'arrivée de l'ennemi il nous reste ça qu'on va y laisser ça qu'on va y laisser ça des fois qui est le char écorcheur qui s'aime euh je vais te dire moi les dervish euh j'en aurais absolument pas pour aussi à la limite ouais je te les ai mis pour éventuellement essayer de choper le broyer d'âme vite fait mais bah non parce que c'est pas des archers ce serait des archers ça va le coup mais euh je te les je te récupère les je te les ils seront mieux ils seront mieux là pour essayer de faire le tour et ça me va je pense que ce sera plus efficace bon si vous êtes si vous êtes prêt si vous êtes chaud ouais c'est parti hop on va commencer à avancer et avec vous aussi allez faut me flécher tout ce qui s'approche là voilà donc y'a rien ça sent le lag pas du tout je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça t'as quoi toi t'as ça ok petite explosion ah merde c'est au tour d'être putain j'ai envie de dire wow on se calme sur les lags il a beaucoup de mitagères en même temps c'est bon c'est bon c'est bon le broyer d'âme c'est fait ah putain j'en ai entré dans mon dos ce con hop hop on court hop hop on court allez faut résister un peu là voilà voilà ici on va tenter une charge de dos même si ça reste relatif toc toc toc, ça coûte combien une méga tour ? 2000 balles, ok il n'y est pas encore oh putain les mecs qui sont considére en train de perdre quoi, sérieux la cavalerie elle a chargé et s'est fait dépouiller la tranche tu peux avec les renforts tu peux aller choper là il y a des minotaurs qui doivent pas s'échapper avec les renforts sinon filez moi vite fait je commence à rapatrier métrop au sud enfin à l'ouest allez on attend, ah merde tu n'as pas de cavalerie dommage non il n'y a pas de cavalerie malheureusement ici on se replie un peu parce que mine de rien c'est quoi ce gros truc là ? ah des enfants de cornes putain c'est bon tu vas y arriver de ton côté non c'est bon non le signe ça casse tank dur à mon avis il ne me restera pas grand chose mais ça va se faire ouais j'ai pas y arriver m'a rattraper les trucs indémoralisable là putain quoi ça renfort allez on fait une petite explosion j'aime bien la petite unité de la franterie de strelcy non c'est les causards c'est la marmée qui arrive ouais elle est la force surveillée mais bon c'est dans leur tête c'est bon ils ne font pas les gars les renforts vous rêvez c'est ça n'est ce pas ? c'est là ? oui peut-être oui peut-être ah la la mais on n'arrive pas à les gérer hein putain c'est un truc de fou hein ah les feux on va essayer au moins de se débarrasser de ça ouais l'armée de renfort ça va être tendu d'arriver à temps ouais moi je suis en train de remonter je suis en train de remonter mais effectivement il va falloir des deux enfants de corne qui se barrent mais genre en mode rush enfin il reste 200 pv bah les enfants de corne de toute façon c'est indémoralisable donc bah c'est ça je suis en train de courir après ah oui ah j'avoue mais c'est de les flécher un coup si tu veux je mets une barricade pour non elle va mettre trop non trop long on va se construire non quête ça va je mets une unité de flèche dessus et puis ils feront le taf bon j'essaie de terminer de mon côté mais euh ouais il y a des guerriers du chaos armes jumelles là ils défoncent euh c'est un truc de fou c'est un truc de fou merde c'est ouf pourquoi est-ce qu'il finissait chez les salarbundo ah putain il te l'a fait sur toi quoi ça va bon de temps hein il a pas tort allez petit cossard on croit en vous ah 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 la vache bon ok là c'est géré on va retenter une charge dans leur dos mais franchement ils sont juste monstrueux les mecs quoi ils ont de nouveau un canon oh merde ah bah ouais ouais là ils ont la totale là voilà tout va être fait dedans tout va être fait ok ça commence doucement à céder de mon coté mais ouf ok ça commence doucement à céder de mon coté si on pouvait gérer son si on pouvait gérer son son chef ça ferait bien plaise aussi oh la la ils sont tellement fait défoncer les gardes du tsar quoi on est go bon le cossard il s'en sort ou il s'en sort pas il s'est pris une charge de massacreurs ouais je pense que les massacreurs vous méritez leur nom ouais je le crains ouais j'ai peut-être commencer à faire des barricades pour les ralentir ça me fait chier de perdre de la ressource là-dessus mais en moins que ouais vous arrivez ça va vous arrivez doucement quoi donc j'économise pour d'autres tours du coup bah mais mes cossards vont être en place pour l'instant économise mais bon j'ai 3 unités de cossards donc je l'assure pas c'est bon ils sont partant des routes ok le chef ennemi qui est géré allez les gars non pas vous c'est parti maintenant faut courir là c'est là que tu regrettes de pas avoir de magie par contre au bordel bah ouais il y a la magicienne qui revient mais elle met un peu de temps quoi putain il résiste hein c'est assez ouf quand même hein ils ont même réussi à faire des dégâts quoi tu devrais... la tour tu devrais la mettre sur le buveur de sang ah c'est vrai que je peux la diriger elle va jamais réussir à le toucher c'est le commis de place bon essayez non je vais la faire tirer dans le tas ils sont trop compacts c'est bon c'est trop tentant tour magique 1,60 de dégâts ça vaut le coup d'attendre un peu quoi 500 de dégâts 200 de dégâts performants dégâts des tirs explosifs ouais ça vaut le temps que tu ça vaut le coup d'attendre un peu faut que tu ouais positionne toi autrement avec tes causards attention à ton catox le patriarche ah ouais le patriarche là il va un peu se faire défoncer je crois ouais les causards en armure ils étaient plutôt bien parti là si tu veux ouais c'est des minotaure en plus en frontal je vais tout juste m'être positionné pour défendre la région du griffon à l'arrière elle a tenté mais ouais j'ai tenté mais là t'as eu les écarrisseurs derrière et les écarrisseurs face à la légion du griffon ouais ça pique elles font elles font littéralement j'ai jamais vu ça quoi alors les minotaure en armure ils vont dire un truc on va mettre un petit boost histoire de dire bon on peut plus attendre là faut faire une tour allez les gars on se replie bon le peu de cavalerie qui reste on va aller se tenter de faire le tour quand même on sait jamais une petite on la retient mais euh un petit choc moral ça pourrait le faire comment dire j'ai peu d'espoir oh la la c'est un truc de fou hein j'ai remis ces armées c'est pas possible tu sens à avoir allez 75 à vitesse ils en ont 62 et il me rattrape et il me pougne fais gaffe le signe il y a ton seigneur qui va se faire charger par le merde par le buveur de sang j'ai retourné moi mes archers et j'ai envoyé mes lanciers dessus mais euh je crains que ça ne suffise pas en même temps dès que t'es en approche des unités de corne t'as d'office le debuff en flamme déjà ça c'est pas top ouais ah ouais c'est pfff c'est violent c'est que mon flanc tient enfin moi je ouais bah moi je suis en train d'emmener du monde mais ce sera lent le signe est-ce que tu peux faire une rombard une palissade là où je te l'indique s'il te plaît là alors attends ici peut-être pour essayer de les retarder un peu euh enfin genre un bloqueur un bloqueur c'est ouah un bloqueur une palissade j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut pour un bloqueur on va tenter un bloqueur on arrivera pas à défendre le point de ravitaillement ici ah oui sauf que c'est con parce que la tour 3 elle est... on vient avec aaaah fait chier bon bah je tente mais euh... c'est ouais j'suis euh ouais j'suis j'la gaffe en mâtre oh la la mais putain mais allez là il faut... non encore encore j'ai dit putain arrêtez de laguer Il a atterri sur le seigneur et elle est directement en déroute Ah non elle est terrifiée, ça va Elle est en déroute ou elle est terrifiée ? Elle est brisée, brisée et terrifiée En même temps lui reste, elle s'est fait presque un one shot Il arrive à retenir toute mon armée à lui tout seul Ouais c'est remise, allez, un petit buff, faute de mieux Putain quoi, putain, ça truc de fou Ok c'est bon, le buveur de sang il est en déroute Ça m'aurait aidé un peu, enfin en déroute Si on peut dire Oh il a encore 1000 PV quoi On prend 2 points de contrôle Allez les gars C'est franchement pas le moment de glander C'est fini ! Allez avec honneur ! Le feu de sang va bouger ! T'as gaffe, il a une unité de guerrier du cow-arm jumelle qui a régéné derrière Attends quoi ? Où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Derrière, une unité de... Ah non, elle est repartie en déroute Ah oui, la petite loin là, ouais bah elle se fait tirer dessus par la petite tour Je pense qu'elle va, il devrait réussir à pas revenir Ah on est importé pour un petit sort C'est pas que ça devrait aider des masses mais c'est toujours ça de pris Ah oui, bah tu m'ont détruit d'un coup Bah ouais malheureusement Il n'y a pas un autre emplacement de tour Le patriarche qui tente de se replier Ouais ça se fait courir pour qu'il prenne les tirs du broyeur d'âme Ouais il a un peu peur Je comprends C'est le bug de la taille de ton torse qui passe à 2 mètres de toit constamment C'est pas très rassurant Attention au sud, il est passé en fait, il va aller choper les points de... Les points de ravitaillement au sud Ouais bah malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait grand chose pour aller le gérer Il y a un canon à crâne qui arrive, il faut s'en occuper Il court tellement de disques L'hôtel de sang qui se balade quoi, c'est alors oui, bah en fait, je me fais tellement chier Que j'ai envoyé mes troupes les plus costaudes Je te fie de les renforts de cavalerie, Gatox, si tu veux essayer de les faire courir avec J'y crois pas trop Le sim, je pense que je vais gérer ici Essaye peut-être de repartir vers le sud On va essayer de défendre là, est-ce que tu peux A mon avis, avec ce que j'ai là, je tiens la zone Je vais même pouvoir reprendre... C'est ce que j'étais en train de me dire Je vais tenter un... Je vais pouvoir reprendre le point de... Le point de ravitaillement Je vais essayer d'aller m'occuper de son chef là, si on peut le gérer A mon avis, il y a moyen que ça fasse plaisir Ah putain, les royares d'âme Je suis la tempeste Euh ouais, je tiens presque J'en doute pas Bonne winter marcher sur mon patriarche quoi, sans rien ralentir le mec, le mec il s'arrête pas, il court partout, il fait des dégâts quoi, c'est impressionnant, j'ai senti un truc sous ma botte, c'est ça quoi, je vais tenter une petite charge de dos avec ce que j'ai pour te filer un coup de main, gilden, non mais ça ira, il a quasiment plus rien, faut tirer là les gars par contre, c'est vraiment pas le moment de glander, vous faites du tiramivre, j'en ai rien à branler, mais vous me putez ce mec. Allez les écarisseurs qui y tombent. Mon guerrier se rassemble, oh la cavalerie elle fait le taf mine de rien, allez le chef il est quasi 1000 life, il y a la tour qui commence à l'allumer un peu là, non par contre toi tu vas reculer, hors de question qui t'engage, il n'y a pas moyen, non, allez il s'arrête, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça craque, faut mourir monsieur, c'est toujours les minotaurs et le broyeur d'âme qui sont fous là, arrête de faire des trucs comme ça qu'il y a, ensuite on s'étonne que les armées, elles perdent le moral, c'est mal ce que tu fais, c'est mal, franchement à part faire des gros tas d'unités puis demander à tout le monde d'attaquer, tu peux rien faire quoi, bon leur chef va crever, bim, voilà, voilà, ça c'est fait, alors qu'est-ce qu'il reste, excusez-moi je mets ce petit point, il reste des minotaurs, des minotaurs et un broyeur d'âme, des vieux petits trucs quoi, le mode escaromèche il sert à rien, je crois qu'il est bugué, non, peut-être, je sais plus, non, non, il fonctionne, je crois qu'il est bugué, l'hôtel 200 qui arrive à attraper les archers montés, ouais, c'est surprenant, 68 de vitesse quand on est en 2, comment dire, c'est pas très pertinent effectivement, c'est surprenant, allez, on va récupérer ça, c'est pas de baguette par hasard, t'essaierais pas de me 1, bon, faut tenir le, faut essayer de tenir le truc du centre là, oui, il lui reste que du l'unité, il y aura pas trop, il lui reste l'hôtel du sang à l'arrière, et bon l'avantage c'est que normalement le niveau choc moral, ça devrait aller, je lui fais une tour dans son dos, par contre il sent qu'il y a un peu de cadavre à gérer, je sais pas c'est quoi le trip, ah là, d'accord, ouais, j'ai filé les derniers enfants arrivés à Gatox pour l'occuper, mais je pense que tu verras pas grand chose quoi je l'occupe c'est ça, au moins il prend pas de points, il s'amuse c'est son petit bruit de pétrolette là ah le moral qui s'écroule, c'est bon ça oui non mais tu vois, je t'avais dit décède on va essayer d'accrocher à mort les animateurs je les charge avec les cavaliers qui restent même chose aux elves du tiramie c'est trop loin, ils sont beaucoup trop loin qu'est ce qu'ils foutent ? est-ce que t'es assez proche pour lancer un petit sorn ? même sur leurs chevaux ils sont tellement petits à côté de ces minotaurs c'est abusé oh la vache ouh la tour qui pique ah ouais, le one shot d'un minotaure là, ça fait plaise allez plus que deux en plus qu'un c'est bon il y a Jordan qui continue de faire le ménage il reste des guerres du chaos, 7 là-bas le trône qui est tombé il peut accrocher des 7 qui se barrent là-bas là c'est géré ouais, là ils sont trop loin un massacreur de cornes ça y est, c'est fait bordel, c'était ton luxe je t'avais dit qu'on transformerait ça en minotaure une victoire il m'a fait sembler en temps seul on avait pas prévu qu'il y aurait deux combats et que tu perdrais toute ton armée ah la vache une fausse victoire on va devoir retarder un petit peu l'attaque du royaume de cornes je crois au final c'est quand même bien une victoire de ta part et t'as quand même pété deux de ses armées ouais, je crois qu'il nous reste 3 ou 4 on en a déployé combien ? tu fais ton catox le signe on a déployé presque 2000 2000 troupes ils en ont déployé 500 ouais non mais c'est monstrueux leur truc quoi franchement bon après on avait des on avait des cossards à lance mais quand même quoi les flèches elles rebondissent sur leurs armures c'est un truc de fou c'est trop ça quoi et ben heureusement qu'on avait une garnison bordel et on dit merci qui ? pas jacquy et michel mais merci le c'est vrai que le le deux cossards et le cossard à lance ils ont compté ils ont compté quoi on peut pas dire sans eux peut être qu'on aurait pas gagné euh on va prendre normalement il n'y a plus de menace donc on va prendre l'argent à part eux quoi mais voilà ce qu'il reste du coup ils ont chopé la peste ça leur apprendra bon il reste quoi ? il reste cette armée là mais elle est pas portée non par contre il se pose direct il commence à recruter oh la vache je sais pas bien s'il peut vraiment recruter en fait ben je sais pas il se met en mode portail ah tu veux dire dans le dans le dans ce scénario là le truc voilà parce que ça ça leur permet de ne pas choper l'usure normalement il devrait pouvoir mais c'est peut-être j'ai pas eu dans le scénario j'ai pas eu l'impression que que nurgel il est beaucoup recruté en fait j'ai pas eu l'impression non plus je suis d'accord ah katox c'est une proposition de sternac de sternac me donne des sous bon bah ça fera un groupe épisode hein mais j'espère qu'il vous aura plu parce que on en a un petit peu chier il te reste il te reste rien quoi ah ouais non mais là laisse la neige qui s'est rapprochée de qui se lève donc euh on arrêtera au prochain après la fin du tout proposition de krakadrak allez un accès militaire contre des sous oui on va en avoir besoin alors là où tu vois que j'ai perdu de l'armée des troupes hein c'est que avant le début du tour j'étais à moins 200 d'entretiens enfin de revenus et là je suis à 3800 plus 3800 ça pique un peu bah Kostalkin s'est fait blesser bah ouais mais bon on a perdu un patriarche mais on a quand même tué quelques personnes ah et Kostalkin est fin prêt du coup oui parce que les ouais c'est vrai que ça serait abusé sinon allez bah du coup reprend ta reprend ta place et ça tombe bien on a terminé des on a terminé des entraînements mais on va arrêter du coup l'épisode là parce que c'était la violence et qu'on va avoir besoin de réfléchir un peu à ce qu'on va faire pour la suite j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut salut